Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui une recette avec du poulet et du beurre de cacahuète à faire en moins de 15 minutes. Comme d'habitude, je lance un chrono et je vais commencer par mettre à chauffer ma poêle avec de l'huile. Pendant que ma poêle est en train de chauffer, je vais pouvoir couper mon poulet en cubes. Alors ici c'est une recette pour deux personnes, si vous êtes quatre, vous pourrez prendre quatre filets de poulet. De toute façon, je vous mets tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. Donc comme je vous le disais, le poulet je vais le couper en cubes et je vais attendre que ma poêle soit bien chaude avant de le mettre. Donc là j'ai attendu à peu près 30 secondes de plus pour que mon huile soit bien chaude et ça va permettre à mon poulet de bien prendre de la coloration. L'idée ici c'est pas de chercher à le cuire. Alors pendant que mon poulet est en train de cuire, je vais pouvoir éplucher un oignon, de l'ail et aussi du gingembre. Le gingembre c'est pas obligatoire, moi j'aime bien en mettre, ça apporte une touche exotique. Ensuite je lave mon couteau, l'oignon, l'ail et le gingembre, je jette mes épluchures, je retourne ma planche et là je peux travailler sur une surface bien propre. Donc pour le taillage, je vais émincer mon oignon, je vais aussi hacher la gousse d'ail et je vais couper grossièrement le gingembre. Même s'il y a des gros morceaux, moi personnellement ça ne me dérange pas. Voilà, si vous aimez qu'il y a des petits morceaux, vous pouvez les couper un peu plus froid. Ensuite, voilà, une fois que j'ai tout taillé, là j'ai mon poulet qui devrait être bien coloré. Alors ma gazinière est un petit peu faible donc ça n'a pas bien bien coloré. Mais je pense que si vous avez un feu assez puissant, à ce stade là, votre poulet devrait être coloré. Ensuite, une fois qu'il est bien coloré, vous pouvez le débarrasser dans une assiette et on finira de le cuire plus tard. Donc là, je vais commencer à faire cuire mes oignons. Donc je les fais revenir à peu près 2 minutes. J'ai ajouté un tout petit peu d'huile parce que ma poêle est un petit peu sèche. J'ajoute ensuite l'ail et le gingembre, je fais revenir à peu près 30 secondes. Je mets du concentré de tomate, j'ajoute un petit peu d'eau pour le diluer. Là, à ce stade là, vous pouvez ajouter un petit peu de curry. Moi, je n'en mets pas mais un petit peu de curry, ça peut être très sympa pour apporter une petite touche exotique indienne. Ensuite, j'y ajoute des cacahuètes. Donc elles sont déjà grillées et salées, ça fait gagner du temps. Et donc le produit phare de cette recette, le beurre de cacahuètes. Donc je n'hésite pas à en mettre une bonne quantité. Ici, j'ai mes 2 cuillères à soupe pour 2 personnes. Voilà, ça dépend après de vos goûts. Là, c'était assez léger en goût. Mais si vous aimez quelque chose de bien fort en goût de cacahuètes, vous pouvez mettre, vous pourrez être plus sensé. Il faudra goûter la sauce et faire en fonction de vos goûts. Ensuite, pour diluer le beurre de cacahuètes, j'ajoute du lait de coco. Ça va me permettre de bien dissoudre le concentré de tomate et le beurre de cacahuètes. Et ça va me faire une belle sauce bien orange. Une fois que ma sauce est bien mélangée, je vais pouvoir passer vraiment à l'assassonnement final. Donc j'y ajoute de la sauce soja, ça va apporter un goût supplémentaire. J'ajoute un petit peu de sel parce que j'ai goûté ma sauce et ça manquait de sel. J'ajoute du sel et du poivre. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je peux ajouter mon poulet. Et là, je vais finir de le cuire dans la sauce. Donc je l'enroque bien avec la sauce. Et pour finir, j'ajoute de la carolante fraîche, un zeste de citron vert. Alors ça, c'est pas obligé, mais moi j'adore le citron vert avec le lait de coco et le cacahuète. Ça va super bien ensemble. Et j'ajoute aussi un petit peu de jus de citron vert pour casser l'acidité du beurre de cacahuète. Pour casser le gras, par exemple, du beurre de cacahuète. Donc voilà pour cette recette. Vous voyez, en moins de 15 minutes, on a un plat qui va vous faire voyager, qui est vraiment super bon. Moi, je sers ce plat avec du riz. Et voilà, régalez-vous, je vous conseille vraiment cette recette. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo.